Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous utilisez une application sous sa forme gratuite qui est installée sur les tablettes au collège et qui permet de faire différentes choses. Donc c'est WPS Office. Donc j'appuie, je lance. Alors vous voyez qu'il y a déjà des fichiers qui sont présents, puisque vous voyez qu'en rouge c'est récent. Nous ce qu'on va faire, on va créer un nouveau document. Alors c'est très facile, on appuie sur le petit plus. Alors vous voyez les différents types de documents qu'on peut créer. Nouveau document, c'est un traitement de texte qui permet de faire style Word ou LibreOffice. Nouvelle présentation, c'est ce qui permet de faire un diaporama. Nouvelle feuille de calcul, c'est ce qui permet de faire un tableur style Excel. Donc nous on va créer un document style traitement de texte. Donc on appuie sur le W bleu. J'appuie. Alors vous voyez que là il me propose, si je veux, il y a différents modèles. Il y en a pas mal. Il faut faire attention, il y en a certains qui sont gratuits, d'autres qui ne le sont pas. Et j'appuie sur le petit bouton plus. Voilà. Et ça y est, j'arrive sur la page. Et vous voyez que le clavier s'affiche tout de suite. Donc je vais taper mon texte. Par exemple, texte gras. Voilà. Je rabaisse le clavier en appuyant sur la petite flèche. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur le texte. Donc on va voir les différents onglets qui sont en haut, dans la barre là. Donc on va commencer par accueil. Alors, je vais zoomer plus pour qu'on voit bien ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc, quand j'appuie deux fois, ça sélectionne. Alors, vous voyez qu'il y a une petite barre. Je peux finalement modifier. Là, ça a sélectionné mon mot. Et apparaît un menu. Couper, copier, commentaire, surlignage, rechercher sur le web, copier le format, souligner, partager, clavier. Alors, si le clavier est allumé, il va, si le clavier est levé, il va se baisser. Et s'il n'est pas levé, vous voyez là, par exemple, il apparaît. Je peux changer le mot, par exemple. Souligner. Je change. Donc, c'est très facile. Donc, je, j'appuie deux fois. Donc, ça ne va pas souligner tout le mot. Donc, on va, excusez-moi. Je vais baisser le clavier pour voir ce que je fais. Voilà. On va donc, voilà. Quand j'appuie dessus, deux fois. Je rebaisse le clavier, excusez-moi. Voilà. Je ne vois pas pourquoi le « et » est pas. Voilà. Donc, copier, coller, souligner. Par exemple, je peux le souligner. Voilà. Et je peux étendre la sélection, vous voyez, très facilement. Donc, ça, c'est le basique. Quand je regarde, je peux changer la police. Donc, toujours pareil, double-clic, je sélectionne. Et là, je vais appuyer sur, par exemple, « Dancing Script ». Et hop, je vois que mon format a été changé. Toutes les modifs, je peux changer la taille. Donc, le mettre en plus gros. Voilà. Donc, c'est quand même toujours pareil, on sélectionne en tapant deux fois. Et puis, on peut étendre la sélection avec le petit bouton. Et on peut, bien entendu, là, je peux, double-clic, voilà, changer la couleur du texte. Par exemple, je la mets en bleu. Donc, je peux, voilà, le surligner. Alors, vous voyez que là, je vais sélectionner la couleur du surligné. Hop, je vais le mettre en jaune. Et vous voyez qu'après, il y a trois petits points. Les trois petits points, si vous appuyez, ça vous permet d'avoir la barre de tout ce qui concerne la police. Donc, le soulignement, le type de soulignement, etc. Donc, je retourne en arrière avec la petite flèche. Et puis, là, je n'ai pas tout. Là, par exemple, j'ai « puce ». Je sélectionne. Je peux décider qu'il va y avoir une puce ici. Donc, je sélectionne tout. Et puis, je vais mettre une puce comme ça. Voilà. Et la puce apparaît. Si je veux la supprimer, je reste sélectionnée. Et j'appuie. Et la puce disparaît. Alors, vous voyez que là, on voit qu'il y a un début de mot qui n'est pas écrit au bout. On appuie sur la petite flèche. Et on va voir le reste qui va apparaître du menu. Alors, je vais quand même aller voir « Mise en page ». Alors, « Mise en page », vous voyez que là, par défaut, le format, c'est « Lettres ». Nous, on va plutôt mettre un format classique, c'est-à-dire le A4. Les photocopies que vous donnez, que vous recevez en cours, ce sont des formats A4. Après, on peut changer « Portrait » ou « Paysage ». Alors, l'image, on le voit à l'image. Voilà. Ça, c'est « Paysage ». Basiquement, quand on écrit un texte, c'est plutôt « Portrait ». Et puis, on peut aussi changer les marges en centimètres ou en pouces. Nous, on va laisser en centimètres. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous n'oubliez pas de faire « OK ». Voilà. Donc, la même chose pour « Insérer ». On va aller à la ligne. Donc, vous voyez, j'ai appuyé une fois pour faire apparaître le clavier. Je vais à la ligne. Et dans « Insérer », eh bien, on peut insérer plein de choses. On peut insérer une image, par exemple. Je vais appuyer sur la petite icône. Alors là, vous voyez que par défaut, il va dans le dossier « Images ». Mais je pourrais parfaitement, en utilisant la petite flèche, aller dans une image que j'ai téléchargée sur Internet. D'ailleurs, c'est celle-là qu'on va mettre. Je n'oublie pas de la sélectionner en haut à droite. Et puis après, je n'ai plus qu'à faire « OK ». Et l'image est ajoutée. Alors, je vais dézoomer pour que vous la voyez. Quand je vois l'image, si je veux la grandir ou la rapetisser, si j'utilise les petits points qui sont à l'angle, je ne déforme pas mon image. À l'inverse, si je ne bouge que, par exemple, celui-là, oui, bien que ça déforme mon image. Alors, facile, si vous les retrouvez, hop, vous faites « Annuler ». Et quand vous avez sélectionné l'image, donc là, l'image n'est pas sélectionnée, il faut d'abord la sélectionner. Vous rappuyez une fois dessus. Et là, apparaît un menu. Alors, on peut supprimer bien une image, changer d'image, pivoter, mais c'est déjà facile de le faire. Et on peut « Renier ». « Renier », c'est intéressant, par exemple, vous voyez, là, je vais « Renier » pour recentrer sur l'image. Je peux aussi « Renier » en faisant bouger par l'angle, comme ça, on ne va quand même pas voir. Voilà. Et hop, une fois que je suis contente de moi, je rappuie. Alors, je rebaisse le clavier. Voilà. Donc, vous voyez, je sélectionne, j'appuie et j'ai le menu qui s'affiche. Voilà. Donc, hop, je reprends l'image, j'ai oublié de vous montrer. On peut aussi la tourner, la déplacer. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je retourne à la ligne et je vous montre comment insérer un tableau. C'est très simple. On appuie sur « Tableau ». Alors, vous voyez que là, il y a quatre lignes et cinq colonnes. Je peux dire que je vais faire un tableau. Il suffit de faire défiler deux lignes et puis il y aura trois colonnes. Je peux sélectionner la couleur. Donc, le choix est assez limité. Je peux prendre un tableau tout simple. Nous, on va prendre un tableau celui-ci. Une fois que je suis contente, je fais OK. Voilà. Donc, mon tableau, il est là. Là, si j'appuie en haut à droite, vous voyez, il y a un petit plus, je vais rajouter une colonne. Et si je veux rajouter une ligne, j'appuie ici. Voilà. Et ici, quand j'appuie sur ce bouton-là, je peux rentrer dans les propriétés du tableau. Je ferme. Et quand je rappuie ici, en haut, là, je peux aussi supprimer le tableau. Ce qu'on va faire. Voilà. On peut aussi rajouter une forme. Donc, c'est le troisième petit bouton. Alors, on choisit la forme qu'on veut. Voilà. Et c'est toujours le même principe. Si j'utilise les petits ronds aux angles, je ne modifie pas les proportions. Par contre, si je passe en haut, en bas, vous voyez que je change la forme complètement. Voilà. Je fais une jolie frise. On ne se fait pas. Alors, toujours pareil. On appuie dessus et on peut la supprimer, ajouter du texte. Alors, dans les options, les options sont assez simples. Donc, je vais re-sélectionner. On peut dire le style de la bordure. Donc, vous voyez, on peut dire, voilà, on va la mettre comme ça. On peut dire la couleur de la bordure. Donc là, on va la mettre en bleu, par exemple. Et on peut aussi dire l'épaisseur de la bordure, par exemple, la faire beaucoup plus grosse. Voilà. Vous voyez que c'est assez simple. C'est assez simple à mettre en place. Donc, je retourne à insérer. J'ai fait le tour. On peut faire un saut de page. Numéro de page, je vous montre. C'est très simple. Alors, le numéro de page, on va dire où est-ce qu'on le met. Est-ce qu'on le met au pied de page, c'est-à-dire en bas de la page. Ou en en tête, c'est-à-dire en haut. Est-ce qu'on le met à droite ? Ou est-ce qu'on le met au centre ? Ou est-ce qu'on le met à gauche ? À chaque fois, on sélectionne. Il suffit de faire défiler. Le format, nous, en France, c'est plutôt ce format-là. Et puis, on peut même indiquer, par exemple, là, j'insère le numéro de page. Mais admettons que ce ne soit que pour la page 2. Parce que la page 1, c'est, par exemple, je ne sais pas, une page où il y a une grande image. C'est la première de couverture de votre nouveau roman. Donc, voilà. Et donc, une fois que je suis content, je suis satisfait, je fais OK. Ou alors, j'annule. Moi, je vais annuler parce que je ne vais pas rajouter. Voilà. Donc, on a encore, vous voyez, la petite flèche qui permet d'avoir d'autres choses. Après, afficher, c'est pour modifier l'affichage. Donc, là, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et puis, réviser, si c'est pour la vérification de l'orthographe. Alors là, on n'a pas écrit grand-chose. Donc, fatalement, contient du texte dans la vérification. On n'a pas été effectué. Souhaitez-vous télécharger un dictionnaire pour vérifier l'orthographe ? Donc, on va annuler. Voilà. Je peux sélectionner la couleur. Donc, on va faire rouge. Je réappuie. Je peux sélectionner la taille. Et voilà. On va faire un tracet. Et puis après, je dessine. Voilà. Je peux aussi, là, je vous montre surligner. Je peux surligner. Vous voyez, ici. Je peux gommer. Voilà. Vous voyez que là, par exemple, je n'ai gommé que le trait jaune. Donc, ça n'a supprimé que le trait jaune. Et je vais redessiner une petite zone. Je vais changer la couleur pour que vous voyez bien. Là, je redessine un autre rond. Et je peux sélectionner la suppression d'une partie uniquement. Voilà. Je n'ai pas bien sélectionné. Voilà. Qui sélectionne. Et là, la barre apparaît. Et donc, je peux redimensionner. Donc, je vais refaire. Et je peux même supprimer. Donc, vous voyez que ça permet. Je vais le refaire pour vous remontrer. Voilà. Je sélectionne bien la zone. Et donc, je peux le supprimer. Voilà. Donc, voilà l'essentiel. Admettons que je sois satisfait de mon trait. Il ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Alors, pour l'enregistrer, à côté du bouton qui vous permet d'annuler ce que vous avez fait, il y a juste avant la petite disquette qui ne veut plus rien dire pour vous, mais qui permet d'enregistrer. Donc, j'appuie sur enregistrer. Voilà. Il me propose d'enregistrer dans des espaces de stockage à l'extérieur. Mais nous, on va... Vous voyez, en dessous, il y a marqué local. Par défaut, il vous propose d'enregistrer dans mes documents. Ça peut être intéressant si vous travaillez chez vous. Au moins, vous savez dans quel document vous l'enregistrez. Mais nous, on va utiliser Pavé. Voilà. Et dans Pavé, vous voyez que là, j'ai tous les dossiers. C'est-à-dire que je peux le mettre. Alors, nous, par exemple, imaginons que je veuille l'envoyer... Je suis sur une tablette qui a du chto et qui me permet d'envoyer mon travail. Eh bien, je vais sélectionner du chto. Vous voyez qu'en bas, il y a un titre. Je vais donner un titre. Voilà. Donc, hop, je supprime l'ancien titre. Alors, vous voyez que par défaut, il met le texte, le début de vos textes. Donc, bon, ben, 5M7. Je mets mon prénom Léa. Et puis, je vais mettre à côté le sujet. Je ne sais pas, moi, l'URSS. Un URSS. Voilà. Et puis, je n'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Voilà. Et mon dossier est enregistré. Et je peux aller vérifier dans mon dossier du chto. Donc, dans le gestionnaire de fichiers. Dans le gestionnaire de fichiers. Il faut que je revienne en arrière. Voilà. Donc, je vais dans Accueil, Stockage principal, du chto. Et je vois 5M7, Léa, URSS. Je n'ai plus qu'à l'envoyer. Voilà. C'est tout simple. Au revoir.